Il n'est pas arrêté, c'est le tourné. Direction de course toujours OK ? On est à 200 mètres. Toujours OK. Attention, centre de départ réel. Attention, top, départ donné. Et bien voilà, le départ a donné. Et donc, le donner maintenant à... T'avance, 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 t'avance. Je vais rentrer déjà à passer la ligne de départ. Voilà, Christian, l'échappée est partie sur cette cinquième étape. On va faire un peu le point. Pour la première fois, je pense que tu es directeur de course sur ce TRU. On pense évidemment beaucoup à Gérard Vorbrugge. Effectivement, Gérard allait faire son quarantième TRU. Malheureusement, dû à une maladie, il est en train de se remettre en forme pour peut-être revenir d'ici un an. Et on pense à lui puisque, émotionnellement, ça a été assez dur pour lui et pour nous aussi de ne pas l'avoir avec lui. Comme depuis de nombreuses années, c'est à lui qu'il dirigeait toutes les équipes. Et voilà, j'ai essayé d'en remplacer aussi bien qu'il le faisait. Ici, on est dans la dernière étape et on essaye de finir en beauté. 6 minutes et 5 secondes, 16 minutes et 5 secondes. Dernier Récar, 6 minutes et 5 secondes. Pour la vente, la course. Voilà, super, merci. Alors, maintenant, tu vas parler de ton rôle en fait. Alors, qu'est-ce que fait un directeur de course concrètement sur le Tour de Wallonie ? Ce qu'il fait, c'est qu'il est responsable de toute la sécurité. Donc, il est tout le temps en rapport avec la police et avec les signaleurs mobiles qu'on doit replacer chaque fois qu'il y a du mobilier au vert, qu'il y a un camion mal garé, qu'il y a une voiture qui vient contre-sordre, etc. Donc, il faut signaler tous ces points-là et il faut essayer de réagir plus vite. De même que lorsque, si éventuellement le temps de la course ne voit pas bien une flèche ou quelqu'un a enlevé le fléchage, il faut rectifier le tir et remettre les gens dans le beau circuit. Ce qui vaut faire attention aussi, c'est au niveau des passages à niveau, d'essayer de régler la course pour qu'on arrive là-bas sans encombre. Par exemple, dans la quatrième étape, j'ai demandé qu'on retarde le départ de quatre minutes. Et si on ne l'avait pas fait, l'échappée aurait été arrêtée par le premier train et le deuxième train aurait arrêté le peloton. Donc, même si c'est d'après 60 km, ça pouvait peut-être jouer un rôle dans la course. Donc, tout ça, on essaie de les éviter. Et alors, ce qui est surtout extrêmement important, c'est la sécurité des coureurs. Donc, essayer de signaler le plus possible de mobilier au vert. Non, mais en faisant style que tu parles au... Oui, oui, oui. Ah oui. Voilà donc, au kilomètre 5.6, nous avons un peu... À partir de maintenant, j'aimerais bien que celui qui donne les informations au drapeau rouge, arrête de les donner. Je gère le drapeau rouge et les lois ainsi, qu'on arrête de faire des informations au drapeau rouge. Donc, Christian, tu n'es pas tout seul, évidemment, dans la voiture, puisque pour faire ton métier de directeur de course, il faut un bon chauffeur aussi. On va dire qu'il faut plutôt un souffre-douleur. Parce que c'est la personne, la première, qui prend mes sauts d'humeur. Et quand je dois réagir assez vite, parfois aussi avec lui, je ne suis pas toujours tendre. Je lui dis, allez, il faut y aller. Donc, lui, il est le premier en contact avec moi. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait confiance tous les deux, l'un envers l'autre. Puisque lui aussi, à certains moments, on me donne des informations qui, parfois, je peux rater et qui sont importantes. Donc, lui, il ne peut pas se permettre de se promener au volant de sa voiture. Il doit aussi me donner des renseignements qui soient importants. Avant la course, il doit préparer tout le matériel. Ça veut dire mettre en ordre les radios, etc. Pour ne pas qu'il y ait une surprise quand on démarre. Parce que les radios sont extrêmement importantes pour un directeur de course. Et puis, à côté de ça aussi, c'est lui qui s'occupe d'aller chercher tout ce qu'il nous faut pour manger et pour boire pendant la course. Parce que ça aussi, quand on est cinq heures sur la route, il faut quand même, de temps en temps, qu'on pense à soi. C'est Maurice, moi. Oui, par le jour. Bon, Maurice, tu es donc le chauffeur de Christian. Ça va ? Tu arrives à le supporter, finalement, avec ses sautes d'humeur ? Oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'on se connaît depuis quelques années. Donc, les sautes d'humeur, je les connais. Donc, maintenant, depuis, on se supporte l'un à l'autre. J'ai l'habitude. Oui, tes journées, ça va ? Tu les gères maintenant à l'expérience, sur le Tour de Wallonie ? Oui, sur le Tour de Wallonie. Et puis, ça fait déjà six tours de Liège que j'ai fait avec lui. Donc, on commence à se connaître maintenant. Il y a des fois que je peux anticiper, d'ailleurs. Ah oui ? Comme toi, par exemple ? Oh, j'en ai pas au niveau ultra-vite. Il y a des fois, je pars plus vite. Mais, voilà. Mais, on gère nous deux, quoi. La TV est commencée. Et donc, ça, c'est ta phare de secours, c'est ça ? Oui. Donc, tout ça, c'est vraiment avec tous les repères. Ça, c'est le rue par rue, qu'on appelle. Donc, tout l'itinéraire, elle fait rue par rue. Comme ça, en plan. Et donc, ça demande combien de temps de préparation en amont, tout ça ? Ouh là là ! Tout ceci, c'est Wendy. C'est Wendy qui fait tout ça. Ah, mais d'accord. Mais, elle fait ça le temps à l'avent. Donc, dès que... Il faut d'abord qu'elle ait les vies d'étape. Dès qu'elle ait les vies d'étape, elle fait une proposition d'itinéraire à Christophe, qui, lui, change certaines choses, parce qu'il y a aussi des obligations via certains sponsors. Et attention ! Une crevaison du maillot jaune. Si on prend cette année... Attention ! Crevaison du maillot jaune. Ici au kilomètre... Il y a une étape... Vélerce Bouillet qui arrive à l'Ierne. C'était l'étape... Luminusque pour les champs d'éoliennes. Donc, il y a un champ d'éoliennes à Vélerce Bouillet et à l'Ierne. Donc, c'était pas loin des éoliennes à Vélerce Bouillet. Voilà, voilà. C'était... C'était...